Merci, c'est un honneur d'être parmi vous. Je vais parler du podium. Je suis en fait plus à l'aise ici qu'assis. Je vais parler, on va revenir un peu à la politique du président Trump au niveau du commerce et aussi on va débattre de quelques décisions protectionnistes et on va voir. L'avenir aussi de ces décisions au niveau macroéconomique et leur impact, ces politiques en fait sont qualifiées de protectionnistes. D'ailleurs le président Trump dit qu'il faudrait en fait défendre le territoire américain des étrangers mais aussi des sociétés étrangères qui essaient de profiter de nos lois et le président Trump bien sûr se plaint des déficits, déficits au niveau des séchanges commerciaux, déficits au niveau de la balance des paiements, mais n'avance pas en fait les solutions. Il y a des critiques portées par M. Trump contre les accords commerciaux mais aussi contre la faiblesse du dollar et aspire en fait à fermer les frontières et à opter pour le protectionnisme. Et enfin il y a le retrait des traités de l'épreuve-échange, NAFTA et autres traités bilatéraux. Les États-Unis, à l'instar des autres pays du monde, ont des lois pour lutter contre l'antidamping. Mais il y a d'autres options au niveau des États-Unis pour protéger en fait le tissu industriel national et aussi l'administration américaine a été dernièrement plus incline à opter pour une approche proactive et a posé en fait une série de mesures de protection de l'industrie américaine. Si vous le voyez en fait sur cette diapo, avec les mesures avant, le protectionnisme, les échanges des États-Unis réalisés des niveaux importants, mais après la position de ces mesures des secteurs de l'industrie américaine ont été impactés et ainsi les mesures de protectionnisme n'ont été effectives que avec les pays voisins des États-Unis, surtout le Canada. Donc ces mesures protectionnistes n'ont pas en fait eu l'impact souhaité. Le président américain est en train de revoir les accords de NAFTA, mais ce que le président américain n'a pas mentionné, c'est surtout que les sociétés américaines ne peuvent pas en fait investir dans un climat d'incertitude et l'ensemble des mesures avancées par le président Trump créent un climat d'incertitude pour les investisseurs, ce qui entrave les investissements, qui entrave en fait les échanges commerciaux et qui favorise en fait le déplacement des unités de fabrication des États-Unis vers la Chine. Si la renégociation des accords commerciaux échoueraient, on pourrait en fait prévoir un impact désastreux sur l'économie américaine et qu'il y aurait en fait un enfermement du continent américain sur lui-même, alors que ces accords de libre-échange sont en fait un facteur important dans l'impulsion de la productivité américaine et pas seulement de l'économie américaine, mais de toute la région de l'Amérique du Nord. Anticipant donc les élections à venir, les spécialistes de l'Institut Peterson essayent en fait de voir le devenir des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Mexique. Sur cette carte, l'impact de la réorganisation des accords de libre-échange entre les États-Unis et le Mexique serait important, mais aussi un impact négatif sur les investissements, des réductions au niveau des montants échangés entre les deux pays. Et un impact négatif sur les emplois, il y aurait des pertes au niveau des postes de travail qui seraient liés à cette guerre économique entre guillemets et dont les États-Unis seraient aussi les perdants. Il y a d'autres scénarios qui en fait concerneraient des reprisailles et d'autres pays asymétriques. D'autres pays pourraient prendre des mesures pour punir entre guillemets aussi les États-Unis contre les mesures protectionnistes. La Chine pourrait aussi lever des tarifs ou fermer leur marché face aux premiers américains. La même chose pourrait aussi être fait par le Canada ou le Mexique. Au niveau des services, les services seraient moins impactés parce qu'il y a une concentration des services au niveau des zones très précises sur la carte des États-Unis. Le plus impacté par les mesures de reprisailles serait le secteur agricole. Au niveau, par exemple, de la production de soya, cette zone de centre des États-Unis, il souffrirait des mesures de reprisailles imposées par la Chine concernant le secteur de soya, par exemple. Dans cette partie du centre des États-Unis, si vous perdez votre emploi, vous serez face à un problème majeur. Il serait difficile de retrouver possibilités de travail dans les années à venir. Pourquoi? Parce que ces zones sont essentiellement agricoles et la présence des républicains est ancrée dans le cœur des États-Unis. Donc il y a l'interaction aussi entre le macroéconomique et la politique commerciale des États-Unis. Les États-Unis vont adapter leur politique fiscale, vont essayer en fait de réduire le déficit budgétaire. Mais il y a aussi la perspective que l'administration américaine continue à poser des mesures protectionnistes et creuser aussi les déficits. C'était le choix opéré par Ronald Reagan et défendu par le secrétaire James Baker, qui a posé le plus de mesures protectionnistes depuis le président Hoover pour essayer de renoncer l'économie américaine, avec aussi d'autres responsables américains qui ont opté pour cette option. Mais dans le contexte actuel et dans le contexte surtout de la guerre froide, les États-Unis devaient prendre en considération ces responsabilités vis-à-vis par exemple d'alliés tels que le Japon ou la Corée du Sud. Mais la situation a un peu changé sous l'ère du président Trump. Il s'agit en fait d'une nouvelle politique. C'est une rupture avec le passé. La politique américaine est foncièrement protectionniste. Et il y a une tendance à continuer sur cette voie de protectionnisme, ce qui pourrait en fait avoir un effet dévastateur sur l'économie américaine et sur les alliés des États-Unis d'Amérique. Merci.